Peut-on prendre l'infini ? Peut-on le mesurer ? Peut-on comprendre toute son envergure ? En tout cas, pas avec ce que nous avons appris. Ce que nous avons appris est limité. Limité à un petit monde que nous avons fait, que nous avons compris, que nous avons conclu. Et tout ça, c'est fermé. Ça reste fermé. Ça ne va pas dans l'immensurable. Ça reste limité à ce que nous sommes. Nous sommes dans un petit monde où tout ce qu'on a est connu, est rabâché, répété, toujours de la même manière. Parce que ce petit monde connu que nous avons rassure l'esprit, parce que l'esprit, justement, ayant été habitué à ce petit connu, se méfie de la grandeur, du grand, de l'immensité. Donc, dans ce connu, on invente l'immensité. On dit ce que c'est l'immensité. On se raconte des histoires sur l'immensité. Mais vois-tu, cette histoire que l'on se raconte, elle est fausse. Ça fausse ce que toi, tu es. Parce que ce que tu es est cette immensité. Au plus profond, l'authentique, le soi, que nous sommes tous, a une capacité illimitée de perception, de regarder les choses, mais d'une manière impartiale, d'une manière non limitée. Une perception qui s'étend jusqu'à l'infini. Mais il faut dire qu'avec tout ce que nous savons, nous avons rempli la perception de limites. Et la perception, maintenant, n'est plus opérationnelle. Une perception, elle est obstrue par ce que nous avons appris. C'est-à-dire les conclusions que tu fais, tout ça, ça garde la perception dans une limite. Et elle ne voit pas au-delà de la conclusion que tu as faite. Puisque nous, les humains, on en a fait beaucoup de conclusions. On a fait beaucoup d'appréhension. On a des peurs. On a des limites. Et on ne va pas au-delà de nos limites. On veut rester dans la limite que nous avons appris, que nous avons construite. Et cette limite obstrue l'esprit. L'esprit est confiné. L'esprit ne peut plus se contenir. Il est toujours en demande. Il y a quelque chose en soi qui demande d'aller au-delà de ce que nous avons appris. Tout le monde le prouve. L'humanité le dit. Nous voulons toujours avoir quelque chose qui dépasse nos limites. Mais toutes ces limites, justement, ce sont des limites que nous avons fabriquées. Et nous nous empêchons nous-mêmes de dépasser ces limites. Parce que ce que nous savons, finalement, elle te donne l'assurance. L'assurance que tu es en sécurité. Que ça, on connaît. Et quand tu ne connais pas, quand tu n'as pas de référence pour t'asseoir dessus, alors il y a une nervosité qui se fait. Et dans cette nervosité, il y a l'appréhension, il y a la spéculation, il y a le doute, il y a la méfiance. Mais au fond, il y a cette envie. Bloquée par toutes les peurs, par tous les préjugés que tu as. Alors, si tu pouvais faire le pas, au-delà de tout ce qui t'empêche de voir qu'est-ce qu'il y a au-delà de tes peurs. Ce monde qui est inconnu, qu'on voudrait aller vers ça, mais qu'on s'empêche parce qu'on se demande, mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Je ne peux pas aller là si je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Donc, on est plutôt dans une sécurité que l'on s'est construit. Et cette sécurité nous donne du repos, en fait. Quelque part, l'esprit n'est pas si nerveux que ça. Il se contient dans ce connu et il se rassure. Il se donne des objectifs, mais qui restent toujours dans la limite de ce qui est su. Mais au-delà de tout ça, il y a quelque chose qui dépasse toute la compréhension que nous avons. Les pensées même que nous avons ne peuvent pas concevoir ce qui est au-delà, ce qui est infini. Et ce qui est infini, justement, c'est la perception que tu as. Ce que tu es en voyant la vie. On voit la vie, mais d'une manière immense. Mais maintenant, à cause de ce que nous avons appris, nous voyons la vie avec ce que nous avons appris. Les références que nous avons. Et nous restons dans ce petit monde. Et nous ne voulons pas aller plus loin. Parce que c'est rassurant de rester avec le connu. Mais l'inconnu, dont personne ne veut. Tout le monde s'est habitué. Et puis on prend plaisir avec ce connu. Et ce connu nous procure qui rassure. Donc on a construit nos vies sur tout ce qui est connu. Mais en faisant ça, nous avons appris pas beaucoup de choses. Nous avons appris à nous confiner. À nous limiter. Alors que la nature de la vie, c'est d'aller au-delà de tout ce qui existe. Avec les cinq sens. Les cinq sens ont la faculté de voir, toucher, goûter, entendre. Mais il y a quelque chose au-delà. Au-delà de ces sens. C'est-à-dire, quand ces sens sont dépassés. Ça veut dire qu'il n'est pas dans le connu. C'est une dimension qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut toucher physiquement, matériellement. Il y a quelque chose qui est d'une immensité qu'on ne peut qu'en avoir d'expérience. On peut aller là seulement quand l'esprit est libre de toutes les conclusions qu'on a pu se faire. Parce que chaque conclusion qu'on se fait crée des barrières. La conclusion elle-même est une barrière. Nous nous limitons à ce que nous savons. Et nous sommes têtus. Nous croyons vraiment que ce que nous savons, c'est tout. Et ce que nous savons, c'est aussi ce que nous avons inventé. Et quand nous avons inventé, que nous croyons que cela existe, alors c'est difficile de voir vraiment la réalité des choses. C'est pour ça. Il y a au-delà de tout ce que nous avons appris, il y a une dimension incompréhensible à l'entendement. C'est quand l'entendement que nous avons qui est accepté d'être vu pour ce qu'il est, dans sa limite, que possiblement il y a une perception plus large qui se fait. Mais il faut comprendre dans quelle situation on est, la condition dans laquelle on est, la condition de médiocrité où tout est limité. Et si on ne comprend pas ça, alors la vie va toujours être de la même manière. Et tout le monde va être dans la demande, dans la souffrance d'être confiné à un petit monde et qui limite l'esprit. Parce que l'esprit, lui, de sa propre nature, est immense. Il a la capacité d'explorer ce qui est infini, ce qui est au-delà de notre connu. Mais est-ce qu'on l'empêche, nous, les humains ? Est-ce qu'on le bloque ? Est-ce qu'on se limite ? Très certainement. Parce que ça implique que ce que nous avons appris, on va devoir le lâcher. On va devoir se renoncer à ce qui a été conclu. Et ça, c'est une chose difficile pour l'être humain. Parce que l'être humain, étant conditionné avec toutes les conclusions qu'il a pu se faire, il se sent rassuré. Et il sent qu'il a quelque chose, une sécurité. Il s'est construit un monde de conclusions qui est sa sécurité. Et il implique à cette position, cette façon de voir, à tout ce qui l'entoure. Parce que ce qui l'entoure est dans cette nature de l'immensité. Tout ce qui nous entoure est immense. Ça vient. C'est un infiniment tout petit qui s'expand vers l'infini. Tout vient de la plus petite nature de la matière. Et dans ce plus petit, plus petit, plus petit, il y a une énergie qui se propulse et qui va vers l'infini. constamment, cette énergie veut t'emmener. Cette énergie veut que tu agisses dans cette direction. Cette énergie veut que tu dépasses les conclusions que tu as. Cette énergie va créer tout ce qui est en dehors de ton connu. Et c'est ta création. C'est parce que tu laisses cette énergie être qu'il est possible de faire des choses qui sont créatives. cette énergie elle va sortir de ce néant et elle va constamment constamment propulser l'homme dans un monde qu'il n'imagine pas avec la pensée. mais c'est notre destin on est encore très prémature dans les couches encore pour pouvoir comprendre ce que nous sommes vraiment. ce que nous sommes c'est une énergie qui qui allons vers une façon d'être qui dépasse toute la compréhension humaine qui dépasse même l'entendement physiologique l'être animal que nous sommes tout ce qui se passe en soi les désirs les envies tout ça tout ça cette énergie va le transcender pour nous emmener à être au-delà de tout conflit parce que tous les conflits que nous avons ce sont des conflits qui sont là parce que nous sommes dans la matière à combattre la matière c'est-à-dire l'esprit veut se libérer de la matière et cette énergie donne à l'esprit la faculté de passer au-delà de tout ce que l'entendement peut être il y a une capacité infinie des choses qu'on pense impossibles mais qui est possible à celui qui laisse l'énergie se mouvoir pour cela bien sûr si tu es dans le petit monde fini que tu t'es construit toute la misérable petite vie que tu répètes tout le temps et que tu ne veux pas lâcher alors cette émergence sera quasiment nulle mais pour celui qui a laissé derrière lui toutes ses conclusions et tous ses plaisirs qui le fait rentrer dans des habitudes et des trintrins alors il va avoir une perception qui va aller au-delà de tout ce que il peut concevoir et cette perception va s'agrandir va s'élargir et c'est ça la nature de l'homme l'homme emmène l'homme vers quelque chose d'extraordinaire toute l'émergence de la vie en nous nous emmène dans l'infini nous fait découvrir la chose la plus belle qui puisse y avoir la liberté la liberté la liberté d'explorer ce qui est inexploré et alors nous allons fabriquer un monde nous allons fabriquer une vie nous allons fabriquer nous allons créer la vie de nos cœurs de de cette énergie qui est au plus profond de nous et qui nous pousse à aller dans cette direction et au fond de soi dans le fort intérieur de soi cette énergie pousse à l'esprit pour pouvoir s'extirper du monde dans lequel il est prisonnier ses peurs ses peurs ses envies ses envies ses désirs il va l'extiaper de ça parce que c'est en dehors de tout ça que tout se passe vraiment autrement là il y a la stagnation et on est prisonnier d'un monde qu'on a fabriqué qu'on a voulu rester avec que l'on a voulu chérir que l'on a voulu se réconforter avec nos croyances nos envies tout ça on veut se réconforter avec ça mais si on dépasse tout ça la vie a quelque chose d'extraordinaire cette énergie que tu as toi et moi c'est la même chose c'est pas ton énergie là-bas et moi ici nous avons cette énergie et cette énergie pousse tous parce que c'est une conscience qui veut être libérée qui veut s'expandre qui veut se montrer qui veut faire la connaissance de la matière et quand elle fait connaissance avec la vie et bien on apprend à aller toujours de l'avant sans heure sans se blesser faire en sorte que tous aient son sa grâce son activité dans cette chose le monde va dans cette direction on ne le sait pas mais que tu aimes ou pas c'est là que toute l'énergie de la vie cette intense énergie cet intense désir que tu as d'aller plus loin que tes peurs c'est cette énergie qui le crée et le contraire se passe aussi parce que tes peurs te ramènent dans le monde de la stagnation où tu rentres dans les habitudes les trains ma petite vie ma voiture mon argent mes affaires tout ça et on reste là-dedans confiné et on a peur de voir que quelque chose sort de cet ordinaire on ne veut pas que ça sorte de l'ordinaire alors que justement tout ce qui est inconnu sortira de l'ordinaire et tout ce qui est impossible va se montrer possible à ce moment-là mais est-tu prêt à braver toute la stagnation toutes tes conclusions tes croyances tes envies que tu chéris si on est prêt alors on a du travail on a quelque chose de beau à vivre et c'est ça vivre vivre c'est construire c'est créer c'est être joyeux et trouver comment faire en sorte que la vie puisse être dans une grande signification chacun pour les autres et de ne jamais jamais retourner vers le marasme la peur l'angoisse la séparation la division la haine mais elle est toujours vers ce qui est plus beau et cette beauté elle est infinie il n'y a pas de limite à ça c'est l'infini infini ça veut dire que tout ce que tu peux faire aura toujours un devant et tu pourras toujours sortir de ton enclave toutes les pressions que tu as d'un instant à l'autre au moment où tu as décidé de te libérer et bien tu peux le faire dès maintenant et pas attendre que tu seras prêt parce que justement l'infini n'attend pas c'est toi qui attends et quand tu attends et bien tu es dans la déception dans la frustration et tout ça fait que tu restes dans ton petit monde bien douillé et que tu attends peut-être que quelqu'un vienne te sauver mais personne ne viendra parce que c'est à nous chacun d'entre nous de voir la possibilité que nous avons et la possibilité que nous avons est en dehors de nos peurs en dehors des préjugés des regards qui nous remettent dans la conformité des préjugés de la crise Sous-titrage FR ?